Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète Terre. Je vous remercie de suivre cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est avec un réel plaisir que nous partageons des connaissances avérées avec vous afin de vous permettre de réfléchir par vous-même, de penser vos pensées et de pouvoir prendre vos propres décisions. Notre terrain de prédilection, c'est naturellement la métaphysique. Et aujourd'hui, nous allons titiller un sujet assez délicat pour en expliquer la cause ou l'origine afin de vous aider à éviter de commettre des erreurs de débutants. Ce que j'appelle erreur de débutants en ce domaine, c'est que généralement, même ceux qui sont des quêteurs spirituels commettent l'erreur de se faire prendre au piège du concept moral du bien et du mal. Et donc, dès qu'on leur donne un sujet, ils disent non, ça c'est mal, ça c'est contre nature, ça c'est bien, ça c'est mal. Comme si, en fait, ils savaient réellement ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. Toute personne qui maîtrise la voie du juste milieu comprend que la vie et la vérité résident au-delà du bien et du mal. Au-delà de ces deux concepts se trouve la vie réelle. Et donc, tant qu'on est balotté par ces deux concepts, tant qu'on est piégé par ces deux concepts-là, à savoir le bien et le mal, on n'est pas réellement dans la vérité. Et ce que j'appelle l'erreur de débutants, c'est lorsque, pour tout sujet, vous voulez tout de suite voir où est le bien, où est le mal, comme si vos cerveaux ont été formatés à réagir, pas à agir, ni à pro-agir, mais à réagir systématiquement sur un certain nombre de sujets qui blessent votre sensibilité et vous ne vous donnez même pas le temps de réfléchir sur la métaphysique du sujet. Et c'est là l'erreur des débutants parce que les choses se produisent pour des raisons précises. Et ça, la métaphysique l'a réglé en disant simplement que tout ce qui factuellement arrive provient d'une loi et la loi est initiée donc par un principe. À partir de ce moment, lorsque les événements ou les situations ou certaines choses incompréhensibles pour nous se produisent ou même des situations contre nature, il nous revient de nous assagir et de nous poser la question d'où est-ce que cela vient, quelle est l'origine, pourquoi c'est arrivé en ce moment précis. Et c'est seulement en vous posant ces questions que vous allez découvrir souvent la cause au-delà de la chose elle-même et vous allez vous rendre compte que vous êtes en fait piégé par vos propres mots, vos propres paroles. Il faut faire attention, il faut savoir que les choses se produisent pour une raison et le métaphysicien est celui qui prend le temps de réfléchir et de chercher la cause première de tout ce qui arrive et d'en expliquer la raison. Alors, le sujet que nous allons aborder, disais-je, est un sujet très délicat, sensible. Il s'agira donc de parler de l'homosexualité. L'homosexualité dans les deux cas. Dans le cas de homme-homme comme dans le cas de femme-femme, c'est un sujet que beaucoup de personnes hésitent à aborder. Il y en a qui estiment que c'est un phénomène contre nature, d'autres expliquent que c'est un dérèglement hormonal, d'autres pensent que c'est à la limite un problème psychique ou même psychologique pour d'autres personnes. Chacun donne sa version. Il y en a qui estiment que Dieu est contre et d'autres estiment que Dieu est pour. Il y a ceux qui se réclament de vouloir célébrer ce type de mariage. Il y a ceux qui sont contre. Vous voyez, il y a un genre de méli-mélo qui tourne autour du sujet. La seule chose que les gens ne se posent pas comme question, c'est quelle est la compréhension métaphysique qu'on peut sortir, d'accord, qu'on peut avoir d'un tel sujet. Et cela réglerait systématiquement les choses puisque la métaphysique nous fait entrer dans l'esprit des choses pour faire une lecture différente. Vous voyez, faire une lecture différente, c'est comme si vous êtes là et vous croyez avoir déjà cerné, de par vos points de vue, toute la compréhension d'un sujet. Et du coup, on vous transporte dans une dimension où vous ne vous étiez jamais posé la question. Et aujourd'hui, cet art-là qu'on appelle la questionologie repose justement la problématique de la question afin de pouvoir, disons, permettre à votre esprit de faire une quête, une quête sur un sujet, une quête supposant qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on veut vraiment connaître, quelque chose à découvrir. Et même si on croit connaître la chose, une autre question nous permet d'aller encore plus loin et de pouvoir se dire qu'il n'y a pas de limite à une quête, il n'y a pas de limite à une réponse. Et donc, à partir de ce moment-là, l'univers étant infini, nous aurons les réponses au fur et à mesure de notre propre épanouissement spirituel. Alors, quelle est la position de la métaphysique sur le sujet de l'homosexualité? Et vous allez tout de suite me poser la question de savoir, est-ce que la métaphysique est pour, est-ce que la métaphysique est contre? Arrêtez de raisonner comme ça. Arrêtez de raisonner avec ce binôme-là. La spiritualité est au-delà de ces deux concepts. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, comme un cadavre, vous devenez rigide, vous prenez des positions, vous êtes pour, vous êtes contre. Et vous jugez constamment les choses. Vous dites ça, c'est diabolique, c'est contre-nature, c'est à cause de ceci que le malheur arrive. Non, l'autre dit non, c'est pas à cause de moi, ce sont vos comportements. Et on ne s'en sort pas avec de tels débats. Le problème ne consiste pas à juger. Parce que tant que vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous devez arrêter de juger. Vous devez cultiver l'esprit de discernement. Vous devez apprendre à déshabiller, à dévoiler, à décacher les choses dans leur aspect métaphorique et à pénétrer la substance elle-même, l'esprit des choses. Et donc, on part du principe que nous ne sommes pas là pour juger. Et c'est ce qui va nous permettre, ce qui va libérer notre esprit et nous donner la possibilité d'apprécier les choses dans une perspective nouvelle. Et c'est ce que je vous demande de faire avec moi. J'espère que nous avons été compris ensemble. Je l'espère de tout cœur. Parce que ça fait très mal lorsque vous êtes toujours dans le jugement et qu'un jour après vous vous rendez compte qu'en fait vous n'auriez pas dû juger. Vous voyez, c'est vous-même qui mélangez et mélancoliquement, c'est vous-même qui entretenez la frustration au niveau de vos émotions. Et des fois, vous avez honte même de reconnaître que vous vous êtes complètement foiré sur le sujet parce que vous êtes allé avec de l'émotion, avec le jugement, avec votre type d'éducation, avec votre système normosé, avec les règles qu'on vous a enseignées qui en fait ne sont pas forcément vraies ou qui devraient naturellement être dépassées selon les époques. Eh bien, nous revenons donc à notre sujet, l'homosexualité et la métaphysique. Lorsque j'ai commencé à réfléchir sérieusement sur la question et moi j'ai une méthode à moi qui jusqu'à présent me donne l'assurance et la garantie dans le chemin initiatique que je suis, c'est de toujours se référer à une personne, d'accord, de connaissance qui pourra m'instruire sur un sujet donné. Et la personne de connaissance qui pourra vraiment m'instruire sur ce sujet, en fait, c'est mon monde intérieur, c'est mon maître intérieur, c'est ma vie intérieure. Nous avons deux vies. Nous avons une vie extérieure qui est limitée dans ses compétences tout simplement parce que c'est l'éducation que cette vie extérieure a reçue mais nous avons une autre vie tant que nous nous donnons la possibilité, l'ouverture d'esprit de faire le chemin intérieur et d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et de contempler notre propre divinité intérieure et de poser la question honnêtement, sincèrement, avec amour à notre propre divinité intérieure, nous obtenons véritablement de meilleures réponses. Et si nous ne le faisons pas à travers une méditation, nous pouvons le faire avec l'homérologie ou avec le rêve et nous pouvons également le faire avec d'autres techniques. Mais prenez l'habitude de poser la question à cette instance de vérité qui réside à l'intérieur de vous, votre monde intérieur. Votre divinité intérieure connaît mieux que vous les raisons d'être des choses. Et tant que vous n'êtes pas dans le jugement, et tant que vous êtes comme un enfant, un esprit neuf, un esprit innocent, désireux d'aller au-delà de ce qu'on lui a toujours enseigné et, disons, prêt même à remettre en cause ce qu'on lui a toujours enseigné, eh bien, lorsque vous retrouvez votre innocence intérieure, je vous assure, vous saurez poser les bonnes questions et vous allez voir que vous pouvez aller à l'intérieur de vous-même. Et la réponse a toujours été là. Mais le problème, c'est que vous avez toujours posé la mauvaise question. C'est que vous ne savez pas quelles questions réellement poser. Vous croyez poser une question, mais en fait, vous interrogez tout simplement le monde intérieur. Et vous interrogez, et vous avez une réponse. L'interrogation suppose qu'il y a une réponse préétablie. Mais la question suppose qu'il n'y a pas de réponse préétablie, mais que c'est la question elle-même qui suscite la réponse. Or, l'univers est un ensemble de possibilités illimitées. Et donc, votre question ira choisir la possibilité selon la nature de la question, et vous allez voir qu'il vous est parfaitement possible de résoudre à plus de 55% ou voire à plus de 90%. Un problème, simplement, en sachant quelles questions poser. Alors, pour parler donc de l'homosexualité, et comme je le disais tantôt, je me suis référé à mon monde intérieur. Et les réponses que j'ai trouvées m'ont complètement satisfaites. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de partager cela avec vous. En fait, arrêtez de juger l'homosexualité, parce que l'homosexualité a une origine, a une cause première. La cause première de l'homosexualité, c'est que l'homosexualité vient de l'échec, de l'hétérosexualité. Et ça, cette réponse ne va pas vous plaire. Et c'est là que je vais vous dire, je vais vous donner une pensée de ce monsieur-là, ce Jésus dont on parle et qui a dit « Comment vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as la poutre dans le tien ? » En fait, cela veut dire tout simplement que le mal que tu vois chez l'autre, tu le renforces chez toi. En réalité, le mal que tu vois chez l'autre, c'est à travers ton propre mal que tu le vois. Il faut que vous le compreniez. Je vous dis et je vous le répète, « L'homosexualité est née de l'échec cuisant, de l'échec fondamental, de l'échec aberrant, de l'hétérosexualité. » Pour cerner la chose, nous allons retourner toujours dans les mythologies anciennes, dans les mythes antiques. Et c'est là que vous allez voir que nous n'inventons pas la connaissance. Elle a toujours été là à côté de vous, mais vous ne la voyez pas. Revenons donc à Osaharée. Revenons donc à Osiris et à Isis ou à Sète. Et réfléchissons à la chose. Voilà Osiris, le dieu qui a été démembré en 14 morceaux par son frère Seth. Seth, connu dans la chrétienté et dans les autres religions comme étant Iblis ou tout simplement Satan. Et donc, vous vous rappelez, on a souvent parlé, qu'Osiris est le dieu mort, ressuscité, le premier d'ailleurs, sur l'échelle de la connaissance première. Et donc, il a été démembré en 14 morceaux puisque son frère, c'est jaloux de lui. Et donc, selon l'histoire, tout ça, c'est des métaphores. Et donc, là, on ferme dans le sarcophage, on a jeté, on a retrouvé le sarcophage, il s'est fâché, il a repris le corps de son frère et il l'a coupé en 14 morceaux. Et donc, Isis et Neftis, appuyé par Thoth, par sa connaissance, se sont évertués à retrouver tous les morceaux donc du corps d'Osiris, d'Osari. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que, on a retrouvé, sur les 14 morceaux, on a retrouvé tout simplement 13 morceaux. Et le 14e morceau avait tout simplement disparu, soi-disant, mangé donc par un poisson. Mais ce 14e morceau nous donne toute la quintessence de l'initiation osirienne. En fait, il s'agit de quoi ? Ce qui a disparu, le membre qui a disparu, eh bien, c'est le sexe d'Osiris. C'est l'organe sexuel d'Osiris. Et naturellement, l'organe sexuel comprend bien sûr le pénis, l'organe pénien qui inclut naturellement les testicules. Et donc, cet organe a complètement disparu. Mais comment a-t-on pu rechercher autant des dieux ont cherché un membre qu'on n'a pas retrouvé ? Et ce qui a suivi, c'est qu'Osiris, en tant que grande magicienne, et donc maîtrise la science de la Mahat, donc maîtrise également la LK, et donc, elle a dû, disons, transformer le figuier ou le sycomore. Le sycomore est un symbole, d'ailleurs, que vous retrouverez dans les paraboles de Jésus. C'est d'ailleurs ce qui prouve que Jésus a fait l'Égypte. Il ne parlait que du figuier, or, justement, les plus grandes métaphores provenant de l'Égypte parlaient justement du figuier ou du sycomore. Et donc, Osiris va prendre donc le, Isis, pardon, va prendre donc l'arbre qu'on appelle le sycomore ou le figuier, une forme de figuier, et donc va justement transformer ce table-là en l'organe sexuel d'Osiris et ensuite faire l'amour avec Osiris et après donner naissance à Horus. Vous voyez, c'est assez extraordinaire, c'est assez original. Cela veut dire que l'organe sexuel avec lequel Isis a fait l'amour n'est pas naturel, n'est pas un organe sexuel de chair si on parle du principe qu'Osiris est un homme de chair. Cela donne déjà toute l'idéologie métaphysique parce que dans les temples d'Isis, la science de Tots, qui est la science de l'immortalité, voulait que ne soit enseignée que la maîtrise du dragonien, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie souterraine, la maîtrise du monde souterrain, la maîtrise donc de l'énergie sexuelle. Et la maîtrise de l'énergie sexuelle passe donc par cette science-là que nous appelons justement la science qui permet de préserver son éjaculation. Mais il ne s'agit pas simplement du coitus preservatus, mais il s'agit en réalité de savoir contenir son liquide séminal et ensuite de faire remonter ce liquide séminal-là tout le long de la clombe vétérale pour nourrir, n'est-ce pas, son énergie intérieure. Ce chemin de l'immortalité qui est donc cette capacité que les initiés avaient de pouvoir utiliser leur membrane en tant que voie initiatique de réalisation de soi, ce n'est pas nouveau. Et donc l'hétérosexualité à la base est une sexualité initiatique. L'hétérosexualité à la base est une sexualité initiatique non réservée justement à ceux qui ne sont pas initiés. Et c'est ce que ça prouve. Osiris est un initié, Isis est un initié. Le fait de transformer cette membrane-là en un bois, le bois du sycomore ou le sycomore représente toujours, le figuier représente toujours l'initié. Est-ce que vous voyez ? Le figuier représente toujours pour l'initié. Vous trouverez ça également dans la parabole liée au vin parce que c'est de la nature de l'initié de faire la transformation de l'eau en vin, de produire du vin. Et c'est de sa nature de faire cette transmutation de l'eau ordinaire ou de la nature ordinaire en une nature plus subtile, en une nature plus divine parce que le vin représente le divin, le divin en nous. Et donc, ces noces alchimiques-là, en fait, c'est tout simplement le rapport sexuel qui va transformer notre eau, notre liquide séminale, en une énergie beaucoup plus subtile qui, cette fois-ci, va être absorbée vers le vin parce que le vin produit une odeur vers le vin. Cette élevation divine-là représentant le vin c'est ainsi que vous trouverez toujours dans l'histoire de la scène « Prenez ceci et mon sang buvé » parce que c'était du vin, le sang. Le sang est le symbole de la divinité intérieure, de notre âme. Donc, tous les symboles sont là pour montrer que le sexe est réservé uniquement pour les initiés parce que seuls les initiés maîtrisent par l'hétérosexualité la possibilité de pouvoir, disons, non seulement maîtriser tous les démons liés aux bas astrales par, disons, la capacité donc de préserver leur énergie sexuelle par le coitus reservatus et donc, à partir de ce moment-là, ils ont la capacité de maîtriser également le monde amphérique, le monde souterrain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'hétérosexualité a échoué. A échoué par le fait qu'au lieu de pratiquer un coitus qui permette de préserver et de transmuter leur énergie sexuelle et donc de provoquer les noces alchimiques, les hommes sont tombés dans la déchéance sexuelle. Et cette déchéance sexuelle a donné naissance donc à des possessions par des entités. Ces entités ont obligé l'homme à descendre son serpent vers le souterrain et à développer ce que nous appelons la queue du diable. Et cette queue du diable-là, d'accord, qui est ce que nous appelons le caco démon, qui est le mauvais démon, le mauvais génie et si vous pouviez voir le nombre de fois que vos éjaculations ont provoqué, n'est-ce pas, la queue du diable par derrière, vous comprendrez alors que cette queue du diable n'est que la présence du démon ou d'une entité démoniaque dans l'hétérosexualité. Or, les entités démoniaques n'ont pas de sexe en soi, c'est comme disons une entité succube ou une entité incube, n'ont pas de sexe en soi, c'est lorsque la même entité va faire l'amour avec une femme qu'on dit que c'est un incube et qu'est-ce va faire l'amour avec un homme qu'on dit que c'est une entité succube, c'est tout. Mais une entité a la possibilité de ne pas porter précisément un sexe. et c'est là que vous commencez à comprendre à partir du moment où les hommes ont perdu ce que j'appellerais leur innocence spirituelle, leur virginité spirituelle et sont tombés aussi bas que le caco démon, donc le diable, le démon et ont développé donc un autre sexe qui va vers l'inférieur qui est la queue du diable. Qu'est-ce qui se passe ? Ces entités qui n'ont pas de sexe se composent de façon désordonnée avec tous les sexes. Tout simplement. Vous pensez que c'est anormal qu'un homme couche avec un autre homme ? Et je vais vous le dire, ce n'est pas anormal parce que c'est ce que vous avez développé. C'est ce que l'hétérosexualité dans son méchèque cuisant a développé. Parce que vous avez développé maintenant une entité double capable d'avoir des relations sexuelles aussi bien avec une femme tout en étant une femme qu'avec un homme tout en étant un homme. Comment voulez-vous que lorsque vous échouez dans votre initiation de l'hétérosexualité pouvant réunir un homme et une femme pour l'harmonie et l'équilibre du mariage parfait ? Vous sortez de cet équilibre par l'éjaculation, par la divulgation de vos énergies sexuelles à des entités de base astrale, par l'éjaculation qui se diffuse sur la terre dans l'eau, dans des poches à outils et dans des plastiques jetés partout ? Comment ne voulez-vous pas que vos corps, qui sont des instruments et des temples de Dieu, ne soient pas possédés pour être utilisés dans une forme d'anormalité pour vous, mais qui, en réalité, est une norme qui équilibre la nature ? Cela peut vous déplaire, mais l'homosexualité équilibre ce que l'hétérosexualité a promis comme échec cuisant dans sa capacité à gérer le flux sexuel. Comment se déroule aujourd'hui votre hétérosexualité ? Est-ce que cela suit un chemin initiatique ? Est-ce que vous êtes dans la préservation de votre énergie sexuelle ? Est-ce que vous êtes dans la transmutation de cette énergie sexuelle-là ? Est-ce que vous êtes dans la pratique des noces alchimiques, les noces de Cana ? Est-ce que vous êtes dans le réveil du dragon qui réside trois fois et demi enroulé à la base de votre colon vétérale et qui doit monter ? Ou bien êtes-vous toujours en train d'enfoncer le dragon en le privant de ses pattes, de ses ailes pour développer la queue du diable ? La queue du diable, je vais vous le dire, elle baisse avec tout le monde. Je dis bien la queue du diable, elle baisse avec tout le monde et vous tous, vous êtes des pédés. Que vous soyez hétérosexuels ou homosexuels, vous ne le savez pas encore, vous êtes tous pédés, vous êtes tous des homosexuels. Mais vous ne le réalisez pas encore. Et quand d'autres personnes l'affichent, vous êtes contre parce que vous n'avez pas compris le principe métaphysique. Comment vois-tu la paille dans l'oeuvre de ton frère alors que tu as la poutre dans le tien ? Alors je vous renvoie à aller regarder la poutre qui se trouve dans vos yeux avant de commencer à juger votre prochain. Prochaine vidéo, nous allons pénétrer l'homosexualité elle-même pour en décortiquer les aspects énergétiques depuis le principe premier jusqu'à ce qui s'est finalement passé. Je vous remercie et à bientôt. et à bientôt.